semblant sortir du noir déjà c'est un c'est un recueil de nouvelles qui est un exercice assez nouveau pour moi mais dans lequel j'ai pris un plaisir fou parce qu'il est il est intense et ça parle du destin en fait je sais pas si vous vous êtes déjà posé la question vous de vous dire bah tiens si j'étais né en syrie ou si j'étais né noir ou si j'avais perdu mes parents ou si j'avais des parents tiens ou ou si tout d'un coup il y avait quelque chose comme ça qui arrivait dans ma vie qui basculait mon destin mais finalement bon c'est pas la peine qu'on se le demande ça arrive toujours et c'est un peu dans c'est un peu cette histoire de ces personnages qui pensaient être entrés sur un long chemin de vie où ils allaient tout contrôler tout calculer et puis il se passe un tsunami qui arrive et qui bascule tout voilà c'est ça semblant sortir du noir premier personnage c'est nawell et c'est une c'est une une jeune fille qui est qui est dans un pays en guerre et qui va par la volonté de sa famille qui va devoir partir pour espérer vivre en fait et ça je crois que c'est un personnage qui était en moi depuis très très longtemps il est en chacun de nous parce que malheureusement dès qu'on ouvre le journal ou dès qu'on entend les informations on entend parler du destin de ces de ces personnes qui prennent des risques fous pour essayer de vivre donc et puis nawell c'était un c'était le prénom d'une d'une jeune femme qui qui pouvait être de tous les pays en guerre en fait d'afghanistan de syrie de libyie voilà qui est un peu le symbole d'un monde qui est en train de de s'effondrer pour eux et de l'espoir de cette grande traversée donc elle je le l'histoire je l'avais en tête depuis très longtemps le prénom ça a été vraiment le le fruit d'une recherche parce que parce qu'il fallait qu'elle soit comme ça de tous les mondes lu que déjà c'est l'histoire d'un homme ça m'arrive assez peu souvent j'écris beaucoup sur les femmes et donc luxe et un je crois qu'il ya des évidences parfois en littérature comme ça il ya des prénoms qui s'imposent alors là je me suis dit est ce que c'est les évangiles est ce que qu'est ce qui t'a marqué la danse dans cet homme qui n'arrive plus à poser sa tête ce que tranquillement sur un oreiller et qui va tout d'un coup partir dans une qui va sauver en fait sauver de sa vie pour réfléchir et pour pour arriver à remarcher revivre voilà ensuite georgia je crois que c'est la musique qui me l'a amené qui me l'a porté et l'histoire de son père qui adorait cette musique et ensuite mélanie bah je sais pas alors il ya un lecteur qui m'a dit récemment mais mélanie il n'y a pas les lettres de ton nom de tes initiales etc en tout cas si c'est le cas je n'ai pas fait exprès il est venu tout seul mélanie qui était parti pour vivre une vie très tranquille va rencontrer un homme qui est un ouragan dans sa vie qui va la porter vers un destin qui était pas du tout le sien alors après la question c'est est ce qu'elle va toujours se laisser porter ou est ce qu'à un moment la vie va faire que tout s'arrête c'est une immense chance que d'être d'être là aujourd'hui chez molla au milieu des livres et d'être libre d'avoir un destin que l'on a parfois en main en tout cas où l'on essaie de l'avoir en main c'est une chance après la vie a plus d'imagination que nous alors certes la littérature on a mais la vie c'est incroyable et donc on pense qu'on est qu'on a pris un grand chemin la plupart du temps il ya des chemins de traverse qui interviennent et donc on est toujours surpris donc semblant sortir du noir c'est c'est un peu alors d'abord oui le titre j'ai pensé à barbara et je sais pas pourquoi j'ai pensé à barbara quand elle dit semblant crever le ciel surgit un aigle noir etc et voilà et c'est devenu semblant sortir du noir parce qu'il ya toujours cet espoir qui est là et qui porte vers la lumière le destin de chacun en tout cas si on y croit ça marche pas mal